Skater Girls Le skate, par les skateuses, par Fiona Hyper Respectez la boss, respectez la boss Respectez la, respectez la, respectez la boss Respectez la boss, respectez la, respectez la, respectez la boss Sonic, le studio Je t'emmène dans un monde underground, dans une contrée où tout roule, celle du skate Cette dimension parallèle, rythmée par la musique punk autant que le hip-hop, visuellement trash et arty Spirituellement libre et rebelle, renvoie l'image d'un monde masculin Alors on a demandé à 4 skateuses de générations différentes De jouer les guides et de nous embarquer pour un trip street et psychédélique dans leur univers Présentation de notre équipage Badass Je suis Cindy Whitehead, une skateuse professionnelle des années 70 Je skate encore aujourd'hui et je dirige un mouvement de skate féminin qui s'appelle Girl is not a four letter word Quand j'ai eu mon premier skateboard avec des roues en urétane, j'avais 14 ou 15 ans Et je m'en souviens comme si c'était hier C'était génial J'avais l'impression de voler dans la rue C'était une sensation de liberté Je me suis dit, waouh, c'est énorme Moi c'est Lisa Jacob, ça fait 20 ans que je skate Je travaille beaucoup sur des projets sociaux pour diverses organisations comme Concrete Jungle Foundation Du coup c'est quelque chose auquel je crois beaucoup Pas seulement juste le fait de faire du skate, mais c'est ce qu'il y a tout autour au final Parce que moi ça m'a donné mon travail, mes amis, mes voyages, tout Même les références culturelles, musicales, c'est énorme Moi c'est Chloé Bernard J'habite à Marseille depuis 15 ans Je fais du skate depuis que j'ai 13 ans à peu près À côté de Sars Je donne des cours de skate le samedi Au bol, que pour les filles Quand j'ai roulé dans le bol Putain j'ai eu la sensation de glisse, de vol, de liberté Pour moi c'est vraiment de l'adrénaline pure et dure Et pourtant la première fois que je me suis lancée Je me suis éclatée la hanche Dans ma tête je me suis dit Putain mais bon ça fait mal Je me suis dit c'est ça que je veux faire de ma vie Je veux faire que ça Je m'appelle Jeanne Duval Je skate depuis une dizaine d'années maintenant Et je donne des cours de skate au Cosa Nostra à HL J'ai tendance à beaucoup réfléchir Et quand je suis sur ma planche je réfléchis quand même beaucoup moins Je sais pas, c'est vraiment, je me sens bien moi-même C'est quelque chose de vraiment naturel en fait chez moi Je fais du skate, je donne des cours de skate Je m'investis dans le skate Y'a que skate dans ma vie quoi J'espère que t'es bien calée sur ton hoverboard Car notre périple commence par un voyage dans le temps Aux origines du skate En compagnie de la pionnière américaine Cindy Whitehead Et non, on n'est pas tout à fait à Hille-Vallée Mais on est bien arrivé en Californie dans les années 50 L'ambiance est à la fiesta d'après-guerre La consommation de masse se porte à merveille Et certains s'en contrefichent Ces hippies de surfers ont une nouvelle lubie Un jeu d'enfant qui porte le doux nom de sidewalk surfboard Soit la planche à surfer des trottoirs On parle bien de quatre roues en céramique Fixées sur un morceau de bois Mais les adeptes se réunissent par quartier Et se font sponsoriser par des boutiques locales Pour dévaler des pentes à toute berzingue En écoutant du rock'n'roll Et ouais, y'a déjà des meufs dans la clique Cindy Whitehead Le skate était si nouveau à l'époque Que c'était ni un sport de mec Ni un sport de fille Je ne sais pas pourquoi les filles ne s'y sont pas plus mises Mais c'était pas encore assez développé Pour être masculin ou féminin Ça n'est arrivé que plus tard Quand de plus en plus de garçons ont commencé à en faire Et que peu de filles s'y sont intéressées Et ensuite, les hommes ont dit C'est un truc de mec Dans les années 50 Colleen Boyd Turner Qui skatait à Pacific Palisades En Californie avec trois autres filles A fait quelque chose que l'histoire n'a pas forcément mis en lumière Mais qui est très cool Aucune team de skate ne voulait d'elle Elle voulait intégrer Hobie Et eux ne les prenaient pas dans l'équipe Alors qu'ils avaient beaucoup d'hommes C'était je crois en 56 Alors elles sont allées dans une boutique locale Et elles ont demandé s'ils voulaient bien les sponsoriser On leur a fait des patches avec le nom de la boutique Qui s'appelait La Femme Elles avaient des vestes trop cool Avec ce logo dans le dos Et elles ont formé leur propre team de skate Nous voilà propulsés quelques années plus tard Les premiers championnats viennent d'avoir lieu à Los Angeles Et une skateuse sort du lot C'est Patty McGee Elle se paye la couverture du magazine Life en 65 Pour illustrer un dossier sur l'engouement Et la menace du skateboard Le grand public découvre ce nouveau sport Grâce à cette fille au chignon crépé Pieds nus En plein poirier sur sa board Elle a fait la couverture de Life De Skateboarder Magazine Et elle a tourné dans des publicités Je crois que c'était acceptable à l'époque Que les femmes fassent ces choses Parce que c'était du freestyle C'était joli C'était inspiré de la gymnastique Faire un poirier sur un skate C'était acceptable pour un garçon Ou pour une fille Mais quand tu commençais à te lancer dans des pools Des half pipes Ou dans une forme plus agressive de skate Même du street Là, ce n'était plus ok De voir des filles éclipser les garçons Et c'est là que le problème a commencé C'est pareil avec la musique Vous jouez On Top of Old Smokey C'est validé Mais si vous voulez jouer du rock Faire un riff super dur Et passer aux choses sérieuses C'est là que les ennuis commencent Suzy Quattro The Runaways John Jet Elles sont entrées en scène Et elles ont changé ça Surtout John En disant C'est pas que pour les garçons C'est pour tous ceux qui veulent le faire Une fille peut attraper une guitare Elle a besoin d'apprendre C'est pareil dans le skate T'entends ça ? On vient de mettre une roue dans les années 70 En Europe, tout le monde fait mumus sur sa planche fraîchement débarquée des States Mais pendant ce temps, en Californie, l'ambiance n'est plus tellement aux gamineries Des zonards des ghettos de Los Angeles sont en train d'imposer leur style Ils s'appellent les Z-Boys Mais tu les connais peut-être comme les seigneurs de Doctown du film de Catherine Ardouille Peggy Hawkey, la seule meuf de la bande Est encore vénérée aujourd'hui Il faut dire que c'est dans leur sillage Que le skate devient un sport extrême Radical même Bye bye les pirouettes de Patty McGee Désormais, on skate des piscines vides en écoutant du punk Évidemment Mais pas seulement Quand j'avais mes écouteurs, j'écoutais toujours de la musique De tout Les runaways, John Jet, Pat Benatar, même Boston J'écoutais toutes sortes de musiques Je n'aimais pas trop le punk C'était trop agressif pour moi Mais je crois que musique et skate ont toujours marché main dans la main Je me souviens au début des années 80, fin 70 Divo est venu jouer au skatepark dans un pool Les gens se jetaient les uns sur les autres C'était une fête énorme Et des gens skataient à côté Ça a toujours été comme ça C'est le genre de personnes qui s'attirent Quand tu parles à des musiciens Tu réalises qu'ils sont aussi skaters Ben Harper skate John Jet a un de mes skates chez elle J'espère qu'elle s'en sert, mais j'en suis pas sûre Ils fonctionnent ensemble Beaucoup de skateurs sont musiciens Jouent de la guitare, de la patrie, du ukulele Et plein d'autres choses Années 80 Le skate glisse vers l'underground Le street voit le jour Et les aficionados se transforment dans l'oubar des trottoirs Des pros commencent à gagner leur vie en claquant des tricks Comme Tony Hawk ou Rodney Mullen Et à force de squatter la rue Le skate se met à fricoter avec une autre culture street Le hip-hop Sur les planches, on se motive avec les Beastie Boys ou Public Enemy Mais certains skaters restent fidèles à leurs premiers amours Et un sous-genre musical finit par naître de cette belle relation longue durée Le skate-punk avec NoFX et Bad Religion On vient de débarquer dans les années 2000 En plein milieu de l'ère des X-Games, de MTV Et des skaters complètement zinzins à la Jackass ou CKY Le skate devient vraiment populaire grâce à un jeu Tony Hawk's Pro Skater sur PlayStation Et Elisa Steamer est la seule skateuse pro parmi la horde de players Niveau musique, on est globalement toujours sur le doublé rock, rap Et ceux qui écoutent un peu des deux Et c'est à ce moment-là que Lisa Jacob se met à rider Après un an que je fasse du skate vraiment Je me recommençais à monter à Paris, ce que je viens de banlieue Et ouais, il y avait des spots connus Où les gens se retrouvaient au Dôme au Palais de Tokyo Un peu à Bastille À Bercy aussi Il y avait un petit peu une petite scène Mais c'était rien à voir avec aujourd'hui Où maintenant t'envoies toutes les deux minutes qui traversent la rue C'était quand même plus intime Tout le monde se connaissait assez vite en fait Il y avait des meufs à l'époque ? Pour moi ça n'a jamais été une question de genre Donc les modèles il y en avait Après il y avait Elisa Steamer aussi Il n'y avait pas non plus personne C'est juste qu'il n'y avait personne en France Ou pas grand monde Enfin personne qui a fait de vidéos en France Je pouvais voir des vidéos d'une fille qui faisait du skate Dans les vidéos Toy Machine Où elle apparaissait C'était pas non plus un truc extraterrestre Et j'avais plein d'idoles C'était des hommes mais bon Peu importe Ça compte pas pour moi C'est des êtres humains Si eux ils le font Moi je peux le faire Je me suis jamais posé la question C'est pour ça que ça m'a vachement dérangé Après Des années après Qu'il y a eu toute cette attention Sur l'histoire du genre Et que ça m'a limite choqué Je me suis dit Mais pourquoi on en fait tout un plat quoi Ça devrait même pas être une question C'est la place de la femme C'est la place de l'homme Enfin on est tous des êtres humains Mais bon Si on en parle C'est que d'ailleurs des problèmes Et qu'il faut passer par là Pour que ça change J'avais une discussion Avec mon ami au skatepark de Grenoble Ils font le skatepark gratuit pour les filles Et du coup on avait cette discussion Je me suis dit Mais c'est dégueulasse C'est hyper injuste Mais ouais Je comprends aussi Parce qu'il me dit Mais non mais le but C'est de faire ça Pour qu'elles viennent Une fois que c'est instauré Qu'il y en a assez qui viennent Après on fait payer tout le monde Enfin en fait c'est une stratégie quoi Plein de gens aussi font des sessions Que pour les filles Où les hommes sont interdits Et pareil ça me choque Et en fait non J'ai entendu que Ouais il y a plein de filles Qui se sentaient pas à l'aise Et qui avaient besoin de ça Et si ça peut permettre D'ouvrir un peu les portes Il faut juste pas que ça reste comme ça en fait Si Lisa Jacob n'a pas manqué De modèles féminins Elle a sans le savoir Inspiré plusieurs générations De skateuses françaises Dont Chloé Bernard Qui nous raconte l'ambiance Quand elle a débuté Quand j'étais petite Il y avait le Sugar Magazine déjà Qui reléguait pas mal D'infos quoi Sur le skate Du coup il y avait Lisa Jacob Ma pote Lizou Après que j'ai rencontré Et il y avait Emeline aussi Anis Emeline Valade Qui est devenue Une grande mannequin Trop marrant quoi Je voyais cette grande meuf Qui skaitait C'était la seule skateuse Que je voyais Un peu de loin C'était très très rare Puis il n'y avait pas de réseau Et tout Donc tu voyais une skateuse En chair en os Ou dans un magazine Et basta Tu ne voyais pas sur Insta C'était un peu l'idée Que j'avais du skate féminin Il y avait aussi L'américaine Lisa Zimmer Player dans Tony Hawk Et tout Voilà Il y avait ça aussi Il y avait elle Ça fait pas grand monde Maintenant c'est un peu plus cool Et c'est mieux vu Par les gens Mais à l'époque C'était complètement marginal Et puis Tu n'es nulle part dans ta vie Et puis Tu fais n'importe quoi Tu casses le matériel urbain Et tu fais de la merde T'es un punk Ou en tant que femme Qui fait du skate Tu aimes les filles Ou T'es un garçon manqué Ou tu veux traîner Avec des garçons Ou faire d'autres choses Bref T'as des idées Mais bon En fait on s'en fout Il faut faire ce qu'on veut Il s'en fout Pas du tout Ça la passionne Figurez-vous Lisa Jacob C'était mon exemple Quand j'étais petite Jeanne Duval J'ai longtemps admiré Lisa Jacob Puisque Au bout d'un moment Il y avait internet Et je me suis dit Elles sont où les filles Qui font du skate Tu sais Avant Instagram Et je cherchais sur Youtube Fille qui fait du skate Des trucs comme ça Et je suis tombée Sur des vidéos de Lisa Quand j'ai commencé le skate C'était hyper dur D'être une fille Dans le skate Surtout à la bol A la bol c'est quand même Un peu bourge et tout Et j'étais dans un collège Où je me suis fait lyncher C'était Ouais t'es un garçon manqué Ouais On se moquait de moi Je l'ai assez mal vécu Mais aujourd'hui je me dis Mon dieu Heureusement que j'ai pas arrêté C'était vraiment des gens Qui connaissent pas ce milieu Et c'est juste Ça leur allait pas Ils donnaient leur avis Alors qu'on en avait rien à faire Alors qu'on en avait rien à faire Alors qu'on en avait rien à faire Bonne nouvelle On est de retour en 2021 Et seule la culture musicale Est restée bloquée Sur la même fréquence Aujourd'hui De plus en plus de filles Osent s'élancer En goofy ou en régulard Et ça paye Y'a qu'à voir La popularité De l'anglo-japonaise Sky Brown Skateuse professionnelle De 13 ans Médaillée de bronze Au JO de Tokyo De l'américano-fallandaise Lizzie Armanto Ou encore de la brésilienne Laetitia Bouffoni Y'a énormément de filles maintenant C'est trop cool Moi ça me fait plaisir de voir ça Ça pousse chacune D'entrer là A essayer Des nouvelles J'imagine tous les jours A oser s'y mettre Et y'a quand même toujours Je vois des fois Un peu la timidité Mais dû à l'âge Et aussi au fait Qu'on est des filles On ose un peu moins On a peur qu'on se moque de nous Quand on tombe et tout Elle se regarde un peu Pesant La société Patriarcale Là on peut pas dire Que les meufs Ne soient pas là Elles sont partout Dans la street Dans les skateparks Elles sont partout C'est plus Tu commences Et tu mets 3 ans Avant de voir une skateuse C'est T'envoies direct Sur ton spot Le problème C'est qu'en France Le skate féminin Il commence à exploser Mais Mais y'a encore Beaucoup de chemin à faire Tu vois On a encore Beaucoup de tendance A se battre pour notre place Tu vois Les gars Ils se posent pas la question Ils skatent Ils skatent entre eux C'est cool Y'a de la place pour tout le monde Et quand t'es une fille Bah en fait Tu te bats Pour te faire respecter Dans le skate Tu vois Tu prouves Que tu es respectable Via ton skate C'est dur Tu vois De devoir encore Prouver Aux autres Qu'on est digne De faire partie De ça La baroudeuse Lisa Jacob Qui construit des skate parks Dans les pays Les plus démunis Nous fait passer Un gap Jusqu'en Afghanistan Pour parler skate Et genre Ah oui au fait Cette interview A été enregistrée Avant que les talibans Ne prennent le contrôle Du pays C'est le pays Où il y a le plus Haut pourcentage De filles Qui font du skate Dans le monde entier Et c'est en Afghanistan Là où les filles On n'a pas le droit De faire de vélo On ne va rien faire Ça me fait beaucoup réfléchir Et je me suis dit Mais ouais Alors que nous en Europe Les filles Elles n'osent toujours pas Se faire de skate C'est quoi ? Là-bas Personne dit Ah c'est un sport de garçon Ah c'est pas pour les filles Alors que ouais Le foot là-bas C'est pas pour les filles Le vélo c'est pas pour les filles Il y a plein de trucs Qui sont pas pour les filles Il faut rien faire Par contre Le skate Bah non Parce qu'ils n'ont pas eu le temps De dire ça Parce que c'était déjà pour les filles Les gens sont arrivés là-bas Avec leur organisation Avec les filles Dès le début Et avant que même Que les gens savent Ce que c'était le skateboard C'est ça qui est très fort C'est qu'il n'y avait Aucune étiquette C'était tellement neutre Ça a été un sport de filles Avant qu'ils aient pu Dire quoi que ce soit On peut agir en fait En schépant la scène Dès le début Parce que maintenant C'est trop tard C'est pour ça Les gens essaient de le faire Mais enfin on a 50 ans De retard sur des pays Comme l'Afghanistan C'est quand même dingue Ouais c'est ça C'est qu'en fait On a tous une responsabilité Dans la façon dont on veut Que les choses soient représentées Certaines filles Prennent cette responsabilité Très à cœur Et se réapproprient le skate En créant des teams 100% féminines Plusieurs crews féministes Se sont même montées Partout dans le monde Il y a les skate kitchens De New York Le Girls World De Venice Beach Les Brourras du Bronx Ou encore Le Nefarius Skate Crew A Barcelone Elles ont toutes la vingtaine Et revendiquent La liberté de faire Ce qu'elles veulent Loin des dictates De la société Mais c'est quoi L'origine de ces bandes de meufs Pourquoi certaines filles Ressentent-elles le besoin De se retrouver Entre elles Sans mec Pour rider Attends attends Y'a du sexisme Au pays du skate Je suis sur le skate park Et tout Et genre pour rire On me tape les fesses Tu vois Et genre là j'ai fait Euh pardon Non mais tu vois C'est un truc de ouf C'est genre Ok on est copains de skate On rigole et machin Mais juste oublie pas Que je reste une femme Donc ouais Je me suis pas mal énervée Ce jour là Mais ça ne s'est pas reproduit C'est pas parce que C'est un milieu cool Qu'en tant que fille On n'a jamais subi Des remarques misogynes Parce qu'il y a des cons Partout Donc c'est tout Après moi j'ai quand même été accueillir Les bras ouverts Dans ce milieu là Mais c'est pas C'est quand même pas Mes potes garçons Qui m'ont aidé À accepter ma féminité Donc ça c'est encore Un autre travail à faire Et cette féminité On peut l'accepter De plein de manières Différentes En étant masculine aussi Et je pense que Le fait de Peut-être pour elle De skater entre filles Et tout C'est s'accepter Telles qu'elles sont En aimant le skate En étant féminine Ou pas En grandissant Et en se supportant Tout simplement Donc en ça Je pense que c'est très bien Comme les mecs Ont fait des coups À la base de skaters Et se sont sentis En sécurité entre eux Ça se fait Puisqu'il y a plus de filles Ça se fait Donc c'est normal À chaque fois que tu roules Dans un skatepark On te juge On te regarde Tu dois faire tes preuves Si t'es un nouveau mec Sur la scène Il y a un peu de ça aussi On te reconnait pas Personne ne s'équitait Il te regarde Mais pas autant qu'une fille Et bien sûr Et bien sûr Il y a le revers De la médaille Genre Oh elle est sexy Ou alors Je suis content Qu'elle skate Ou l'opposé de ça Il s'agit de juger L'apparence C'est pour ça Que beaucoup d'hommes Ou de garçons Se sentent plus en sécurité Dans cet espace Ces commentaires Vous dépriment Vous mettent dans un mood Différent Que quelqu'un Qui vous met une branlée En skate Encore maintenant Pour être honnête Certains gars dans le milieu Me disent des choses Très condescendantes Quand je demande Combien tu gagnes Pour ce contrat À moi on a proposé tant Ils ne veulent pas Me donner mon temps Ce que je comprends Et puis ils me disent Tu devrais juste sourire Et être contente D'être là C'est comme une tape Sur la tête C'est dans mon tempérament De dire Fuck you Je suis là A faire la même chose Que toi Je fais la promo Du produit comme toi Voir mieux Et je suis censée Sourire Et être ravie Qu'on m'ait sollicité Je suis choquée D'entendre ça aujourd'hui Mais ça ne m'étonne pas Parce que ça vient De personnes Qui étaient là Dans les années 70 Et peut-être Qu'elles ont gardé La même mentalité Skater girls Le skate Par les skateuses Reste bien agrippé Et à ton grip Parce que pour notre Prochaine escale On s'incruste carrément Dans la tête De nos casques Ou du bitume Histoire de comprendre Ce qui les pousse A se lancer Tout trou dehors Depuis 70 ans Si le skate est en constante évolution Ce fascinant microcosme Doit sa mentalité A ses bitnics de surfeurs En passant des embruns A l'asphalte Dans les années 50 Ils ont embarqué Avec eux Leurs valeurs Anticonformistes Et leurs comportements Alternatifs En plus de kiffer Être en marge Et de faire passer Le plaisir Avant la gloire Et les médailles Les skaters Ont besoin De leur dose De liberté Et aussi D'une bonne rasade D'insubordination C'est vraiment une place Pour les gens Qui ne se reconnaissent pas Dans sa société de consommation Et c'est très vrai Cette histoire Des bitnics Et de comment c'est arrivé Et je pense que ça l'est toujours Surtout dans l'espace public Maintenant de plus en plus Enfin tout est fait Pour consommer On ne peut pas aller A un endroit Sans dépenser de l'argent C'est terrible Et le skate C'est exactement Le contraire de ça C'est pour ça Que les gens On se fait chasser Les gens ils n'aiment pas Parce que les gens Ils ont peur Parce qu'ils se disent Mais ils sont là pour quoi ? Mais juste pour rien Pour être Pas pour avoir Pas pour dépenser de l'argent C'est de plus en plus difficile Parce que maintenant Tu t'assois un café Tu dois être là Pour prendre un café Tout est dédié A une activité précise En fait Ça manque des fois Justement de spontanéité L'espace public Pour moi Devra être plus neutre Et libre Où les gens se sentent De faire tout Ou n'importe quoi S'ils le veulent C'est pour ça J'aime bien la place de la république Enfin des fois C'est un peu la cour des miracles Mais au final C'est ça qui est bien avec C'est que les gens Ils vont pour s'exprimer Pour faire ce qu'ils ont envie Et pas se dire Ah non c'est un endroit Où je dois faire ci Où c'est un endroit Où je dois faire ça Il n'y a pas beaucoup De place et de temps Dans la vie Dans la société Dans l'espace public Pour les gens Pour qu'ils aient le temps De se trouver eux-mêmes De s'exprimer Et du coup Je trouve que pour ça Le skate c'est une bonne activité Parce qu'on est là Juste pour être là Mais ça fait du bruit Tu vois les vieux dans la rue Qui se retournent Outrés quoi Parce qu'ils t'entendent Arriver à 50 mètres Et que pour eux T'es un boucan quoi Tu vois Et puis il n'y a pas que ça Après il y a des gens Qui sont là Enjoués Qui te voient Et tu te casses la gueule À leurs pieds Et c'est très drôle Mais non non Ça fait partie De l'image De boire des bières Mettre de la musique Rigoler Faire les cons Mais oui Parce qu'on est des grands enfants Tu vois On en garde une âme d'enfant Et c'est pas bien vu Par tout le monde Mais au diable Les autres Puisqu'on n'a qu'une vie Mon père disait Être adulte C'est un enfant Qui a oublié Qu'il l'avait été Tu vois Bah non c'est bon Il faut garder son âme d'enfant Toute sa vie Faire du bruit Faire vivre la ville On n'est pas là Pour s'asseoir Et pas faire de bruit Quoi merde Ouais c'est un acte Peut-être pas de rébellion Mais une sorte De se mettre en marge De la société En tout cas ça c'est clair Puisqu'on n'avait pas le droit De ce qui était vraiment Dans les rues À Nice en plus C'est particulier On prenait des amendes Sur ce qui était Sur des monuments Au mort Ouais normal Mais bon Puis non le côté vraiment Punk Rock'n'roll Tout ce qui va avec Hip-hop Dans la rue La liberté S'approprier L'espace urbain La communauté Où tout le monde Est accepté Il n'y a pas de De règles vestimentaires Où il y a des styles Bien sûr Mais il n'y a pas de règles De genre Pas de règles Tout le monde peut le faire À sa manière En ça je pense Que c'est underground Et ça le reste À certains endroits On s'est toujours Viré Dès qu'on skate On sait bien Qu'il y a un décalage Entre les autres Les moldus Et les skaters Ouais les skaters Pour la plupart Ont une réputation Contre la société De fumer De boire Et tout Et alors moi Je ne revendique pas Du tout ça C'est pas pour autant Que je ne me considère Pas dans ce milieu J'aime bien représenter Le milieu du skate clean aussi Je me sers plutôt du skate Pour partager avec les autres Plutôt que De me révolter À moi quand je bouscule quelqu'un Je suis pas Désolée désolée Il faut respecter aussi Les gens qui sont là Tu vois Le respect c'est hyper important Je vis vraiment Dans un monde de bisounours Que de l'amour autour de moi Et c'est ce que je veux Montrer aux autres aussi C'est que c'est possible En fait de penser amour Les gens diraient Rebelle Contestataire J'assume tout ça Et je pense que beaucoup de gens Dans le skate aussi Enfin pas tout le monde Mais pas mal de personnes S'il y a quelque chose Que tu veux skater Tu y vas J'ai enjambé beaucoup de clôtures J'ai dû apprendre à mon mari Qui est anglais Que pour enjambé des clôtures On ne porte pas de claquettes C'est mon photographe Il shoot mes sessions skate Et moi je pénètre Sur n'importe quelle propriété Alors il apprend Quand une voiture de police approche Tu te caches dans un coin Et tu restes là Et je suis là Mais non mec Reste papa T'es là Tu dois te cacher Il me demande pourquoi Et je réponds Parce qu'on s'introduit illégalement Ce sont des choses qu'on sait Qu'on apprend quand on est jeune Et maintenant que je suis une adulte À part entière Même si je n'aime pas ce mot C'est juste incrusté en moi Tu sais quoi faire J'ai été arrêtée quelques fois Et je viens de découvrir Que ça figure sur mon casier J'étais mineure Donc la plupart des gens N'ont pas accès à ces informations Mais j'imagine que la police Le FBI Et certaines personnes Des aéroports Peuvent le voir On skaitait des piscines privées Parfois certains faisaient le guetteur Et étaient embarqués D'autres fois On skaitait Et un voisin appelait la police Quand elle débarquait On se mettait à courir Une fois Quatre d'entre nous Ont été attrapés On nous a assis sur le trottoir Avec les mains dans le dos Et on m'a dit Sauf toi T'as pas resté là On sait que t'as rien fait Et moi j'étais là Mais je skaitais aussi Pour une certaine raison Ils ne croyaient pas Qu'une fille puisse skaiter Avec ses voyous de la plage C'était drôle Parce que je voulais vraiment Qu'ils me demandent De m'asseoir avec eux Ils me donnaient un laissé passer Et au lieu d'accepter Moi je disais Non Je suis l'une d'entre eux Je suis à égalité avec eux Je suis autant en tort qu'eux Ou aussi juste qu'eux Selon comment on voit les choses La police ne le voyait pas De cet oeil là Et ça ne me plaisait pas C'est un peu différent maintenant Mais ça reste quelque part Le même sexisme J'ai skaité l'autoroute À Los Angeles Qui était fermée Pour travaux pendant 48 heures Je me suis faufilée Et mon mari m'a photographiée Quand les équipes TV Sont venues chez nous Le premier était Un journaliste homme Il a commencé A poser les questions À mon mari Qui a dû lui répondre C'est pas moi Qui esquait l'autoroute C'est elle Tout ce qu'il avait vu C'était une personne De loin avec des cheveux longs Et mon mari Elle a les chevaux Aussi longs que moi Et il est parti du principe Que c'était lui C'était vraiment tordu Je dois admettre Que c'est seulement l'homme Qui a pensé ça La journaliste de l'autre chaîne M'a immédiatement parlé à moi Pour savoir comment c'était C'était marrant Qu'ils aient supposé Que c'était mon mari Tous skaters qui se respectent Aiment la prise de risque Comme Cindy Quand on déboule sur l'autoroute Ou juste quand on essaie De replaquer ses tricks Vu le potentiel casse-pipe De l'objet Malgré ça La plupart des surfers De macadam Ne portent pas de protection Comme si l'éventualité De se faire mal Faisait partie du jeu L'échec leur tient d'ailleurs Souvent compagnie Et pour apprendre A rentrer des tricks Et ben On accepte de finir Éclaté au sol Dans une société Dans une société Où la réussite Est la seule issue acceptable Mais il y a un moment Où je vais y arriver Où je me sentirai en confiance C'est une autre façon de penser Beaucoup de gens n'aiment pas tomber Mais chaque chute Vous donne les outils Pour y arriver la fois d'après Que ce soit en skate Ou ailleurs Mais tu apprends ça Tu skates Personne ne trouve ça simple La première fois Si quelqu'un pense ça Et bien Je ne l'ai encore jamais croisé Si tu tombes pas C'est que tu n'essaies pas assez fort J'ai une pote à moi Indienne Atita Qu'on avait très bien parlé Ma pote Virginia Elle avait fait un petit documentaire Sur un tour de skate Qu'on avait fait en Inde Qu'Hati avait organisé Et elle Elle avait Dans ce documentaire Elle expliquait que En tout cas Surtout pour la femme indienne Mais la femme dans le monde entier C'était une sorte d'émancipation De tomber Je pense que ça fait partie De l'appropriation De son corps Et de sa liberté De bouger De tomber Il y a quelque chose de brutal Mais de basique De primitif D'instinctif Je pense que c'est en ça Où c'est agréable Enfin agréable C'est agréable D'être maîtresse de son corps Et de pouvoir tomber Se relever Parce que ce n'est pas forcément Ce qu'on nous inculque En tant que petite fille Même Voir pas du tout Après Je n'aime pas tomber Je n'aime plus du tout ça J'ai tellement mal partout Que je ne supporte plus Me faire mal J'ai mal partout Tout le temps Et dès que je tape Un tout petit peu Ça me fait très mal Donc je ne te dirai pas Que j'aime ça Mais oui Il y a un truc Il y a un danger potentiel Donc quand tu repousses les limites Quand tu essayes De faire un trick C'est que ça passe C'est une petite gloire Le skate Par les skateuses Skater girls Skater girls Pas trop essoufflée ? Tant mieux Parce qu'on arrive Sur le spot redouté Des gamins dissipés La rampe De la mainstreamisation Le skate A beau être underground Son rayonnement A fini par Irradier la culture populaire Par exemple Le cinéma Propulse La planche à roulettes Sur grand écran Dans les années 80 Avec Trashin Le deuxième film De Josh Brolin Après les Goonies Mais il faut attendre 2018 Pour voir des skateuses Tenir le haut de l'affiche Grâce à Skate Kitchen Sur et avec Les New Yorkais Du crew éponyme Et à Betty Son adaptation en série Dispo sur OCS Signe que le skate féminin A récemment pris un tournant Aux yeux du public Des vans Un baggy Un large t-shirt à logo Et un bonnet bien vissé Sur le crâne Le look skater Est la preuve ultime De l'influence du skate Sur la société En plus d'être devenu Un style en vogue Que tout le monde connait Il inspire les grandes maisons Céline Hermès Kenzo Ou encore Marc Jacobs Utilisent l'image des cool kits Dans leur campagne Depuis plusieurs années Mais le summum Du renversement de situation C'est de voir les foules S'approprier leurs fringues N'oublions pas que Suprême Était un truc de skater Avant de devenir une enseigne Qui vend des briques A 32 euros Styliste en plus d'être pionnière Cindy Whitehead Nous lance sur la pente raide Entre skate Et industry mode On ne suit pas la tendance On la lance C'est ce que je veux porter Comment je veux le porter Il n'y a pas de bien Ou de mal On n'est pas influencés Par la mode On influence la mode De plus en plus de créateurs Le voient maintenant Les skaters ont toujours eu Un bon style Quand tu vois des gens Porter des lacets En guise de ceinture Ça vient des skaters Tu vas au skatepark Ton pantalon tombe Et t'as un lacet en plus Alors tu le noues Et t'en fais une ceinture Ou t'as pas de ceinture chez toi Mais t'as une paire de chaussures en plus Et tu récupères le lacet Pour en faire une ceinture Vous pensez que c'est cool De porter ce t-shirt ? On n'achètera jamais Ce t-shirt super cher Vous achetez cette image Alors qu'on est cette image On ne dépensera pas 130 dollars Pour acheter ce t-shirt Mais d'autres le feront Parce qu'ils veulent cette sensation Ils cherchent l'essence De ce qu'on faisait à l'époque Je trouve ça cool Parce que c'est une sorte De validation Que le style L'apparence Que ce qu'on faisait A compter Si la mode veut puiser là-dedans Et que ça bénéficie Aux skaters Et aux photographes Qui traînaient avec nous Quand personne ne le faisait C'est très bien Mon problème C'est quand ils volent discrètement Les logos Et les changent légèrement Comme la main hurlante De Santa Cruz Ou d'autres choses Qu'ils trouvent cool C'est devenu Thug De mettre des dickies Et tout A la base Dickies déjà C'est un truc Pour les travailleurs Du coup Juste un textile Un peu Solide De soi-disant Mais bon Ça dépend Et en fait Les skaters Se sont un peu appropriés Et maintenant Tu vois Les gens habillés En skaters Et c'est assez drôle Ils font pas de skate Du tout La fameuse mode Des pulls Trasheurs Ça déjà Les gens Qui ne font pas de skate Et qui mettent du trasheur Là ça s'est calmé Mais tu voyais Plein de meufs Dans la rue Qui avaient le trasheur Avec les flammes Et tu leur demandais Ce que c'était Et elles ne savaient même pas C'est un magazine de skate Ça énerve un peu Tous les skateurs Bon après Chacun fait ce qu'il veut Mais c'est un peu chiant De Lévis A Vuitton En passant par Ducy Couture Les 4 par 3 Affichent de plus en plus De skateuses Reflet d'un engouement réel Ou féminisme washing On ne sait pas Mais en tout cas Si le milieu du skate A encore du mal A accorder aux femmes L'attention qu'elles méritent Les marques Elles Leur font bien de la place Sur leur spot Même s'ils sont publicitaires Et les magazines de mode Les laissent glisser Avec grand plaisir Au milieu de leur page Je trouve ça super Si les magazines S'intéressent aux sketeuses Les magazines de skate Ne montrent pas Assez de filles Mais les magazines de mode Les payent cher Et leur donnent De la visibilité J'adore ça Poppy Star Olsen Poppy Star Olsen Était dans Vogue Australie Brianna King Est passée sur Vogue.com Et moi je viens d'avoir Un article dans Vogue Inde C'est super parce que C'est comme si on disait Hey si tu ne nous valides pas Ici Et que tu ne penses pas Que ce qu'on fait est cool Là-bas Tu captes que ça déchire J'aime ça C'est génial Je me suis toujours dit De ne pas me heurter A un mur Si ces gens ne voient pas La valeur de ce que tu fais Alors va trouver Ceux qui la voient La mode commence à inclure Des filles qui skatent vraiment Ils ont arrêté D'utiliser des mannequins Qui se tiennent là Avec leur skate A regarder les garçons Skater dans le bol Ça ce sont les images Avec lesquelles j'ai un problème Alors moi j'en ai fait C'est un truc qui me prend Beaucoup la tête personnellement Parce que quand on me propose Ce genre de plan Ça me fait stresser Pour l'après Que ça bousille ton image Mais en fait Au bout d'un moment Je me suis dit Que j'avais besoin De manger Et de vivre Et bon Je fais pas tout Et n'importe quoi Mais on est plusieurs Skateuses par exemple Avoir fait un truc Pour Zadig et Voltaire Il y a deux ans Ou avoir fait Hermès Tu vois C'est à toi De faire en sorte Que ça ne bousille pas Ton image A ce niveau De notre trip underground Tu peux voir Le flou artistique S'épaissir Entre contre-culture Et pop-culture Avec l'entrée Du skate au JO Les dernières recrues Des terres A ne faire que de la compète L'influence des réseaux sociaux Et l'industrie mode Qui s'y colle On se demande quand même Est-ce qu'il ne serait pas Tant de décoller Les stickers Skate and Destroy Les rebelles sont là Il y a beaucoup plus de gens Qui se mettent au skate C'est beaucoup plus mainstream Et il y a beaucoup plus de jeunes Qui s'y mettent Qui ne seraient sans doute Pas mis à 20 ans Il y a différents courants maintenant C'est plus seulement le truc En marge Un peu subversif Bitnik Qui s'opposait A la société de consommation Maintenant c'est une industrie Donc il s'est aussi complètement Dans la société de consommation Et ouais c'est une grosse industrie Le skate d'ailleurs Et des fois j'ai l'impression Qu'il y a des gens Qui font du skate Comme ils auraient fait du foot Qui sont dans la compétition Qui veulent être le meilleur Qui veulent faire des contests Bon après c'est bien Tout le monde peut s'amuser A faire du skate C'est pas ma vision Mais pourquoi pas Il y a eu cette histoire Avec les Jeux Olympiques C'était le drame pour tout le monde Tu peux passer ta vie A t'en plaindre Ou faire autre chose Un peu à perdre ton temps Donc c'est pour ça Au final Je suis décidé de m'en foutre un peu Parce que Que tu sois contre ou pour De toute façon ça va se passer Les gens s'en foutent Que tu sois contre C'est trop tard Et d'un côté je trouve ça bien Au final Parce que c'est parce que Le skate a pris un courant Comme ça Qu'il y a d'autres gens Qui vont vers d'autres courants Alternatifs Et qui font d'autres choses Par opposition Parce que justement Leur vision du skate Leur est très chère Et qu'ils voient Que c'est complètement Ça prend une autre tournure Que prévu Et du coup Qu'ils veulent partager leur vision Et qu'ils font d'autres choses Pour partager cette vision Faire d'autres événements D'exposition Du travail social Dans le skate Enfin peu importe Il y a mille choses à faire Peut-être que moi Je suis mal placée Pour répondre Puisque mes potes J'ai plein de potes Qui sont ultra underground Moi aussi Je vais skater avec eux Je pense qu'on me fait peur Donc en ça On est toujours un peu Marginaux et underground C'est encore underground Parce que ça évolue Encore dans la rue Donc en ça Ça l'est toujours C'est encore underground Dans le sens où C'est encore en train De prendre des positions Qui vont à l'encontre De la société Qui marche avec Mais qui la développe Dans des sens Par exemple Isa Qui construit des skateparks Dans le monde entier Bénévolement Dans des pays pauvres Et tout Ça reste quand même Quelque chose Assez marginal aussi Je connais beaucoup de gens Très underground encore C'est sûr Je trouve ça bien Les gens râlent parfois Genre Oh c'est pas du skate Mais c'est du skate C'est juste à un niveau différent C'est sur une plus grosse scène C'est comme dire que Jackass c'est pas du skate Parce que c'est un film Bah ça reste du skate C'est pas ce que tu fais C'est pas ce que je fais Mais c'est ce qu'ils font J'aimerais que les enfants Skatent juste parce qu'ils en ont envie Mais je pense que c'est toujours underground Parce qu'il y a 8 ans C'est pas si loin Je marchais dans l'aéroport De Los Angeles Pour prendre mon avion Pour Washington Pour donner certains De mes équipements de skate Des années 70 Au Smithsonian Museum J'ai ce skate Embalé sous le bras Et un homme m'arrête Et me dit Oh cool le skate Et je réponds Merci C'est le mien Et il fait vraiment Les filles skatent Il avait genre 40 ans Je réponds Bah oui Et il me dit Je suis désolée Je voulais pas être impolie Mais le seul skater Dont j'ai entendu parler C'est Tony Hawk Si j'avais eu 1 dollar A chaque fois que quelqu'un M'avait demandé Si je connaissais Tony Hawk Ou m'avait dit Que c'était le seul skater Qu'il connaissait Bah je serais riche Et j'adore Tony Parce qu'il soutient Beaucoup les filles qui skatent Mais c'est marrant J'ai hâte du jour Où une des skateuses Aura un nom aussi connu Que celui de Tony Je sais pas comment l'expliquer Mais je crois que nous Les femmes On doit aussi changer Notre mentalité Les femmes qui soutiennent D'autres femmes C'est ça la clé Dans le rock Beaucoup de femmes font ça Dans l'humour aussi Dans le skate On commence Mais on a besoin De le faire plus On doit former des alliances Se défendre Les unes les autres Et se promouvoir On n'a pas besoin D'être la seule fille D'une équipe masculine De skate Pour réussir Ou pour donner l'impression D'être validée Notre voyage dans la sphère skate Touche à sa fin J'espère que t'as apprécié Les dérapages dans cette contrée Où les femmes déchirent Leurs fringues Et les carcans Avant de poser le pied à terre Je te laisse te brancher Au simulateur d'avenir De ton hoverboard Pour un dernier stop Dans le futur idéal De Jeanne Lisa Cindy Et Chloé Déjà un monde libre Où tout le monde Puisse vivre en paix Et s'amuser tous ensemble Où on peut rouler Au skatepark En tant que fille Sans être regardée Jugée Et pouvoir se sentir Comme n'importe qui d'autre Là-bas Et où tout le monde s'aime Tout le monde est bienveillant Il y a des spots magnifiques Des spots trop cool Ouvrir un magazine Et voir des filles partout Sans avoir à la chercher La photo avec une fille Que les filles soient soudées Entre elles Au lieu de se mettre Des bâtons dans les roues Qu'elles comprennent que C'est en étant comme ça Que le skate féminin N'avancera pas Alors que si on est soudé Et bien Tout se passera bien L'idéal du skate Du futur skate C'est l'overboard Ah 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 Réalisation Lucie Lecel, production Christophe Payet, Sonic.